La question des origines de l'Union Européenne Mettons de côté ce qui s'est passé en Yougoslavie il y a quelques années, où l'indépendance de la Slovénie par la République fédérale allemande, puisque c'était la RFA à cette époque-là, a quand même contribué à mettre toute une région à feu et à sang. Passons sur le fait que l'Union Européenne c'est la paix, mais que les pays de l'Union Européenne ont bombardé et pillé la Libye, le Mali, la République centrafricaine, etc. C'est une drôle de conception où la paix ce serait interne et la guerre ce serait pour les autres. Et depuis quelques jours vous voyez comme moi que l'Ukraine est à feu et à sang, et que l'un des protagonistes essentiels de l'explosion de l'Ukraine c'est quand même les volontés impérialistes, au sens étymologique du terme, de l'Union Européenne. Alors pourquoi réfléchir sur les origines de l'Union Européenne ? Je crois qu'il faut revenir sur quelque chose qui est ce que nous, libres penseurs, nous portons comme accusation majeure, définitive, absolue, aux religions en général, comme étant un facteur d'oppression et d'aliénation, mais plus particulièrement à l'Église catholique. On nous dit régulièrement, mais pourquoi vous, libres penseurs, vous en prenez plus à l'Église catholique qu'aux autres ? Eh bien, parce que l'Église catholique, outre ces 2000 ans d'expérience, est la seule structure religieuse qui a un corpus théorique précis, argumenté, qui s'appelle le corporatisme, qui existe avec le syllabus, mais avec, comme dirais-je, Rerum Nova Rom à la fin du XIXe siècle, corpus théorique, qui explique que patron et ouvrier, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous frères au Jésus-Christ, et que nous appartenons tous à la même, au même organisme. J'avais prévu de dire la chose suivante, et je vais le dire, un libre penseur, il n'est pas obligatoirement un militant ouvrier. Il peut y avoir ici ou là un voltairien qui pense qu'il faut critiquer les religions, et c'est bien, il a raison. Mais j'aurais tendance à penser qu'un militant ouvrier, même s'il n'est pas obligatoirement encarté à la libre-pensée, doit avoir toujours présent à l'esprit la question du combat contre le cléricalisme. Et ça, en France, en 2014, a quelque chose de particulièrement précis. Nous sommes le dernier jour de février, demain nous serons le premier jour de mars, quand on nous dit qu'il y a un pacte de responsabilité qui engage les ouvriers et les patrons sur le même plan, mais l'expression même de pacte de responsabilité, elle convient totalement au très chrétien patron Gattaz, elle convient très bien au socialiste chrétien François Hollande, elle correspond très bien, elle va très bien à tous ceux qui sont les héritiers, on va dire, de la pensée catholique, du corporatisme, ouvriers et patrons, nous aurions les mêmes droits. Je pense que c'est très important de comprendre ça, parce que les origines intellectuelles de l'Union Européenne, en fait, ça commence avec Rerum Novarum, et ça commence avec l'articulation suivante, je viens d'expliquer, le corporatisme, alors bien évidemment, on pourrait le faire remonter très loin, faire croire que nous appartenons tous à un même organisme, que la société composée en classe sociale opposée, que cette société, elle fonctionne comme un organisme, où la tête a besoin des bras, etc., etc., on pourrait remonter à Agrippa-Dobigny, Agrippa, pardon, pas Dobigny, à Agrippa, et la fuite des plébéiens sur le mont Aventin. Mais, les choses, elles sont structurées par l'Église catholique, pourquoi ? Rerum Novarum, c'est la fin du XIXe siècle, et c'est vraiment indispensable d'avoir ça à l'esprit, c'est la pleine montée du mouvement ouvrier. On est à très peu d'années après la Commune de Paris, les partis ouvriers et les syndicats commencent à se constituer, et la CGT va se constituer en 1895, et il faut trouver une argumentation pour que les ouvriers retournent, comment dirais-je, à l'Église, et abandonnent le chemin de la lutte de classe. Et donc, cette théorie corporatiste, nous faisons partie d'une même société, d'un même organisme. Et ça va prendre des formes particulières, cette chose-là. Je crois que très souvent, en France, nous faisons, comment dirais-je, une grave erreur, où nous, y compris dans la ligne de pensée d'ailleurs, nous sous-estimons les combats internes au sein de l'Église catholique. Pendant très longtemps, le parti catholique en France, c'était l'action française, royaliste, catholique, etc. C'est eux qui organisaient les opérations de coup de poing au moment de la loi de 1905, etc. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Plus exactement, ça s'est arrêté à un moment bien précis, en 1927, quand, en 1927, le pape de l'époque, le même, qui, deux années après, va signer les accords du Latran avec Mussolini, le pape dit, condamne l'action française. Pourquoi ? Parce que l'action française prenait, le parti royaliste, prenait une part trop politique. Et, étant ouvertement réactionnaire et royaliste, elle ne pouvait pas, à l'action française, être l'outil de pénétration de l'Église catholique dans le monde ouvrier. Il y avait une connotation « Je suis catho, je suis réacte, je suis royaliste, je suis à l'action française ». Et c'était impossible pour la... Comment on peut dire ça ? La stratégie, pas la tactique, la stratégie de l'Église catholique de chercher à s'adresser aux ouvriers, elle ne pouvait pas avoir l'action française comme vecteur. Et ce n'est pas un hasard si à partir du moment, 1927, où l'Église catholique condamne l'action française, il va y avoir toute une série de structurations, d'organisations bien précises, qui existent encore actuellement, qui datent de toute cette époque-là. la jeunesse agricole chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, la jeunesse ouvrière chrétienne, tous les vecteurs, tous les outils que l'Église catholique va chercher à avoir pour pouvoir parler aux agriculteurs, aux étudiants, aux ouvriers, etc. L'Église catholique a besoin... Comment on peut dire ça ? Il y a peut-être au moins quelqu'un ici qui va comprendre. C'est toujours la dialectique entre l'Église visible et l'Église invisible. L'Église catholique a besoin d'avoir des structures qui dépendent d'elle, mais qui ne peuvent pas être indépendantes d'elle. C'est pour ça que, toujours, ça s'appelle jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse agricole chrétienne. Ce sont des endroits, des... J'allais dire des pseudopodes. Non, la formule est mauvaise. Des outils de l'Église catholique. Et ils ne peuvent pas être indépendants de l'Église catholique. Ils sont obligatoirement rattachés à l'Église catholique. Nous sommes en 1927. La situation européenne à cette époque-là, on ne peut pas le concevoir, c'est difficile. Elle est fondamentalement marquée par la peur des possédants de la Révolution. Systématiquement, c'est quelque chose de rédhibitoire. Mais plus que jamais dans les années 20, on va dire. Il n'y a que dans les films à la... J'allais dire quelque chose, mais si je suis filmé, je ne peux pas lire comme je pense. Il n'y a que dans les films à la con que les années 20 sont présentés comme les fantastiques années 20, les années folles, etc. C'est la trouille des bourgeoisie nationale devant ce qui s'est passé en Russie, ce qui s'est passé d'une certaine manière en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Chine, etc. La trouille... Il faut trouver quelque chose pour faire revenir les ouvriers dans le sein de l'Église catholique. Et il va y avoir une foultitude de théoriciens, de talents, il ne faut pas dire de conneries, décidément, de talents. On va en prendre plusieurs. Incontestablement, ils vont tous décliner autour de la thématique du corporatisme. C'est-à-dire, il faut trouver une structure économique qui ne soit plus l'économie de marché, qui ne soit pas le socialisme, qui ne soit pas l'expropriation des capitalistes. Et ils vont trouver toutes sortes de termes. l'organicisme. L'élaboration la plus poussée est incontestablement, à mon avis, celle de Mounier, le personnalisme. Le personnalisme, c'est la personne. On met au centre la personne. Pas l'individu. Pas l'individu. Pas l'homme. Pas l'être humain. La personne. La personne qui est une notion fondamentalement chrétienne. Et donc, ils considèrent que personnalisme et corporatisme, c'est la même chose. Mounier, c'est très intéressant, Mounier, quand on lit un peu ce qu'il est écrit, c'est toujours des formules bizarres. J'en ai retenu plusieurs. Par exemple, je vais... Il explique... Voilà, il faut trouver une idéologie de troisième voie entre libéralisme et socialisme. Il explique... Voilà. J'adore ce genre de formule. Il faut établir une démocratie industrielle non pas parlementaire et quantitative, mais fonctionnelle et organique. La responsabilité personnelle étant toujours à tous les degrés la contrepartie de l'autorité. C'est quoi une démocratie industrielle non pas parlementaire et quantitative ? Quand on gratte bien, c'est le rejet du suffrage universel. Parce que le suffrage universel, c'est le parlement et c'est quantitatif. Un homme, une voix. Et là, on voit bien que c'est quelque chose d'autre. C'est fonctionnel et organique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est lié à la société au sens capitaliste du terme. Mounier dit également la chose suivante. Il définit une classe, une classe sociale, c'est-à-dire un groupe d'hommes qui se replient sur son égoïsme de classe. Une classe sociale est caractérisée par son égoïsme. Et tout ce qu'on entend sur l'égoïsme, le corporatisme des ouvriers, des syndicalistes, etc., etc., ça prend directement son origine là-dedans. Et il dit, il y a une citation que je trouve formidable, voilà. La révolution cherchée, mais c'est pas Mounier qui dit ça, c'est un de ses élèves, la révolution cherchée ou combattue semblait s'attacher à la propriété des moyens de production. Mais propriété capitaliste ou état socialiste, c'est toujours la société. Et il récule ça et il dit, le changement radical serait de passer de la propriété à la communauté. La question de la propriété des moyens de production, elle est écartée parce qu'elle n'a rien à... Elle n'est pas l'objet de discussion, il faut passer à la communauté. Alors vous allez me dire, mais comment passe-t-on des années 30 à la construction aux origines de l'Union Européenne entre les années 30 et les années 50 et les années 40. Vous avez remarqué l'effort considérable d'élaboration théorique que je fais à ce propos. Pour les réactionnaires de tout poil, je vais reprendre une formule de Maurras. La défaite de juin 40, la défaite de la Troisième République contre le nazisme, c'est une divine surprise. C'est une divine surprise et ça leur permet de tout balayer. La République, la Révolution française, les libertés individuelles, le suffrage universel, l'organisation des syndicats, le parlementarisme, etc. Il faut donc tout remettre à zéro. Et dans ces conceptions pour tout remettre à zéro, bien évidemment, l'Église catholique a un rôle considérable. Et dans les structures que met en place le gouvernement de Pétain, il veut trouver... C'est une discussion intéressante parce que très souvent, pas très souvent, il peut arriver des fois qu'on puisse dire que le gouvernement ou le régime de Dichy, c'est un régime totalitaire. C'est pas un régime totalitaire. C'est un régime autoritaire. C'est totalement différent. Un régime totalitaire, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul parti. Vichy, c'est l'inverse. Il y a une foultitude de partis, de micropartis, de sectes, de groupuscules, peu importe, parce que c'est une société qui est en décomposition, le régime de Vichy. Et dans cette société en décomposition, ils essayent, Vichy, certains, quelques autres, de trouver un corpus théorique pour un corpus théorique qui correspondrait au génie français. L'expression génie français vient de ce texte-là. Et ils disent, avec une outrecuidance rare, le nazisme correspond au génie allemand et il nous faut nous trouver quelque chose qui corresponde au génie français. et mis en place à partir de ce moment-là, 1940, une école dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'École du Riage, qui cherche à former des cadres. Former des cadres qui soient théoriquement solides, qui soient formés. C'est le précurseur de l'ENA, on va dire. Il y a même un point commun entre l'un et l'autre, l'École du Riage et l'ENA, ce sont des élites autoproclamées qui ont un pouvoir supérieur au suffrage universel. Parce que la force de l'ENA, c'est, je suis énarque, bon, point barre, pourquoi, comment, ou je suis de l'École du Riage, c'est réglé et la force qu'ils ont ne vient pas de la seule souveraineté tangible en démocratie, c'est le suffrage universel. Et donc, l'École du Riage commence à se constituer, elle n'a pas duré très longtemps, elle a été fermée en janvier 1943, le 1er janvier 1943. Mais le but de l'École du Riage, c'est de former un certain nombre de cadres, comme je viens de le dire, autour de théories bien précises, le corporatisme, le Sénat professionnel, c'est-à-dire un Sénat composé de représentants des économies ou de l'économie, un Sénat, c'est le schéma de De Gaulle en 1969, mais un Sénat, une deuxième chambre qui ne serait pas issue du suffrage universel. C'est très intéressant de voir que dans l'École du Riage, plusieurs de ces personnages, on va dire, se réclament du suffrage familial. Le suffrage familial, travail, famille, patrie, plus vous avez d'enfants, plus vous pouvez disposer de voix. Vous avez 5 enfants, vous avez 5 voix. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais pas importe. Mais donc, quand on dit le suffrage familial, ce n'est plus le suffrage universel. Et donc, il y a tous ces éléments-là de négation de la lutte de classe, de négation de la démocratie, de négation du parlementarisme, de négation des libertés individuelles, de négation du fait que l'individu ne peut pas choisir ce qu'il veut. Et on arrive, bien évidemment, à l'organicisme, au corporatisme et dans ces dirigeants de l'école du Riage, bien évidemment, on sait très bien qu'il va y avoir quelqu'un comme Maurice Duverger, qu'il va y avoir Boeuf Mérine, fondateur du Monde, qu'il va y avoir, non pas directement, mais à côté de lui, Mounier, qu'il va y avoir quelqu'un comme Pierre Ury, Pierre Ury, pour ses origines, ne peut pas signer Pierre Ury. Il va se faire appeler Rémi Prieur, c'est l'anagramme. Mais Pierre Ury, c'est très intéressant parce qu'il va être un des théoriciens de l'école du Riage, on va le retrouver dans les sénacles importants de la 4ème République, et il terminera sa carrière comme conseiller en économie du premier secrétaire du Parti Socialiste, François Mitterrand, dans les années 70. Il y a une continuité théorique, on va dire, qui est parfaitement notable. Et Pierre Ury va consacrer un certain nombre de conférences autour d'une idée qu'il va appeler la communauté européenne. L'expression communauté européenne est une création de Pierre Ury, de tous les cercles personnalistes et assimilée de personnalistes de l'école du Riage et qui va cheminer tout au long des années de Vichy. Tout au long des années de Vichy, oui et non. J'ai bien insisté sur la date de fermeture de l'école du Riage, le 1er janvier 1943, et le fait que l'école du Riage, comme une grande partie du personnel vichiste, cherche à trouver quelque chose qui corresponde au génie français. Il ne faut pas voir Vichy comme quelque chose qui est uni et homogène. On peut dire très schématiquement que dans Vichy, il y avait deux sortes de catégories. Ceux qui étaient prêts à aller jusqu'au bout avec le nazisme. Il faut toujours se rappeler que les derniers défenseurs du bunker d'Hitler étaient des légionnaires de la LVF français. Ça fait comme ça. Et l'autre groupe, on va dire, bien évidemment, c'est un départ particulièrement schématique, ce que je vous explique là, cherchait quelque chose de français. Et qui faisait qu'au bout d'un moment, ils ont été amenés à se détacher, non pas de Vichy, mais de l'alliance avec les nazis. Et pourquoi janvier 1943 ? Janvier 1943, rien ne vous échappe, nous sommes en plein dans la bataille de Stalingrad. Nous sommes, quelques semaines après le débarquement des anglo-américains en Afrique du Nord et le ralliement de l'armée d'Afrique du Nord française à De Gaulle, la carte nazie, elle n'est plus vraiment crédible. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on va voir un certain nombre de dignitaires vichistes, authentiquement vichistes, qui ont un point de vue corporatiste, qui ont un point de vue d'écrasement de la classe ouvrière, d'écrasement des libertés démocratiques, d'écrasement de tout ce qui est issu de la révolution française, eh bien, ils vont changer de camp. Le plus connu, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est François Mitterrand, mais on pourrait prendre Freinet, on pourrait prendre tous les généraux de l'armée française d'Afrique du Nord, on pourrait prendre le cas du général Delattre, enfin, une grande partie du personnel politique bourgeois qui s'était rallié à Pétain en 1940, se dit, fin 1942, début 1943, vous connaissez probablement Le Guépard, j'espère pour vous, c'est exceptionnel film, exceptionnel roman, exceptionnel film, et à un moment, un personnage du Guépard dit, pour que tout change, il ne faut que rien ne change, eh bien, ça va être exactement la même chose. Pour garder les idées corporatistes, il ne faut pas de ça, tout à fait, Elgat Oparthe, pour garder les idées corporatistes, ce n'est plus l'attelage vichiste qui est bon, s'il faut trouver quelque chose. Et c'est très intéressant parce qu'on va retrouver tous ces types-là, leur bagage politique, les hommes. Le chef de l'école du Riage va être un chef militaire de la résistance important, il y a une seconde et il va rentrer pour vous donner une idée. Quand il réunissait l'école du Riage, il disait à ses élèves, il était vichiste, il disait, le pire jour de ma vie a été quand j'ai quitté Forbach en 1940 devant les troupes allemandes, le plus beau jour de ma vie, c'est quand je rentrerai à Forbach à la tête de mes hommes. Donc lui, c'était pas un pro-nazi, mais c'était un pro-corporatiste, c'était un pro-vichiste. Les choses, si on considère que tous les vichistes sont des pro-nazis, on va arriver à des choses parfaitement incompréhensibles, y compris pour la compréhension politique de la France de 1944 et des années suivantes. Donc il passe avec armes et bagages, ces chefs de l'école du riage dans le nouveau pouvoir qui va être d'abord le pouvoir gaulliste en 1944-1947 et la 4ème république et la création stricto sensu des premières structures paranationales. J'ai oublié de le mentionner, c'est une erreur de ma part, que dans les détestations de l'école du riage et des corporatistes, il y a la nation. L'état-nation est fondamentalement quelque chose qu'ils abominent. Alors ils voulaient faire la communauté européenne sous domination nazie, pour des raisons militaires évidentes, ils n'ont pas pu le faire, ils vont le faire sous étiquette américaine. Et ça va se passer de quelle manière ? Toujours ces idées de structures non élues, ces idées de structures élitistes non élues. c'est en 1947, quelques jours avant sa démission de chef de gouvernement, que De Gaulle crée le plan, le commissariat au plan. Le commissariat au plan, il y a toujours cette logique. Entre l'école du riage, le commissariat au plan et l'ENA, qui est une structure non élue, va dire ce qui est bien et va dire ce qui n'est pas bien. Et on va retrouver au commissariat au plan tous les anciens de l'école du riage. Uri, Pérou, et on va retrouver des gens qui ont d'autres parcours idéologiques. Hirsch, qui lui vient de la France libre. Marjolin, c'était un des représentants dans la STIE de l'époque de ce qu'on appelait les planistes, c'est-à-dire l'aile la plus corporatiste du parti socialiste de l'époque. Et ils vont commencer à travailler sur il nous faut une structure supranationale. Un de leurs bonhommes va écrire un livre qui s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, l'État frein. Non, l'État-nation, un frein. Si je ne dis pas de bêtises, mais je retrouverai la citation exacte. Et donc, ils ont besoin de dynamiter tout ce qui peut être l'acquis historique positif schématiquement du siècle des Lumières. Les droits de l'homme, la liberté individuelle, le suffrage universel, l'État-nation et la démocratie qui en découle, qui découle de tout ça. Et ce n'est pas un hasard si des gens qui ne sont pas obligatoirement, comment on peut dire ça, les premiers, quand on voit les noms sur l'affiche, j'ai parlé de Mounier. C'est très intéressant, Mounier. En décembre 2012, un journal qui s'appelle La Croix expliquait qu'un certain nombre de députés socialistes ont décidé la création d'un mouvement de réflexion et d'action qui revendique notamment l'héritage d'Emmanuel Mounier et du personnalisme. Après tout, pourquoi pas ? On ne connaît pas Emmanuel Mounier et le personnalisme. Pourquoi pas ? Trois anecdotes permettent de caractériser quatre, de caractériser Mounier. Il se rend en 1931, si je ne dis pas de bêtises, à un congrès d'intellectuels fascistes à Rome. Il fait le même voyage en 1935-1935 en Allemagne. Le dernier numéro de la revue Esprit avant qu'elle soit interdite date de juin 1941 où Mounier salue l'entrée des troupes nazies en URSS. Avec une formule qui est de mémoire « J'espère que cette nouvelle croisade sera plus aboutie que les autres. » Et nous avons des députés qui se disent socialistes, qui saluent l'apport humain, etc. Mounier a beaucoup de chance, il va mourir en 1950. il y a toute certaine de bobards qui sont racontés. Effectivement, Mounier passe en procès sous Vichy. En général, un procès contre un démocrate, pensez à Jansé, à Mandel, même à Mendès-France, même pas obligatoirement quelqu'un du mouvement ouvrier, un vague démocrate, un procès sous Vichy, avait beaucoup de chance dans le meilleur des cas d'être condamné à plusieurs années de prison. Mounier en sort acquitté. Les agiographes de Mounier expliquent qu'il est rentré dans la clandestinité par la suite. C'est un pipeau absolu. C'est tellement un pipeau absolu que même dans le site internet de la revue Esprit, on dit qu'à partir de 1942, il a vécu caché. Vécu caché et entré dans la clandestinité, ce n'est pas exactement la même chose. Donc il a été acquitté par un tribunal de Vichy. Comment dirais-je ? Faire d'un type acquitté par un tribunal de Vichy à un opposant à Vichy, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc nous avons toutes ces idées corporatistes, organicistes, etc. Mais il manque quelqu'un pour les structurer. Et c'est là de cette maquina qu'arrive un type dont tout le monde parle comme étant un héros, le père de l'Europe, je ne sais trop quoi, Jean Monnet. Jean Monnet est quelqu'un d'intéressant. À l'époque où j'ai écrit cette phrase-là, donc je la revendique, à une époque où le nom de Jean Monnet n'était pas accompagné de tous les osanas que maintenant nous entendons, il y avait un historien américain, Robert Paxton, qui avait la France de Vichy, qui avait travaillé sur Jean Monnet. Et Jean Monnet, c'est purement simplement un agent d'influence américain, ni plus ni moins. Monet de Cognac était surnommé par les Américains Jean Monnet of Cognac. Pourquoi of Cognac ? Parce que c'est un vendeur de Cognac, bon, après tout, pourquoi pas ? Et il a fait fortune quand il s'est installé à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les années 20. pour ceux qui n'auraient pas obligatoirement la correspondance des choses, quand vous installez à Saint-Pierre-et-Miquelon à quelques kilomètres des frontières américaines en pleine prohibition et que vous vendez du Cognac, vous avez vraiment toutes les chances de faire partie de ce qu'il va faire. Il va être par la suite le conseiller spécial du gouvernement nationaliste chinois de Chiang Kai-shek. C'est lui qui va fonder la Bank of China. Enfin, c'est... Et c'est un agent, un agent américain. Je vais vous donner une citation de Monet qui est d'une clarté absolue que je la retrouve... Excusez-moi, mais elle est magnifique, cette citation. Et elle est tellement magnifique que je ne vais pas la retrouver. Si, 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 je ne vais pas la retrouver. Tu es dans la corde et tu l'as essayé à la maison. Pour en ton temps. Bon Dieu... Voilà. En 1942, il est envoyé par la CIA à Alger et il écrit une note précise à John McLeod, John McLeod, c'était le... un des responsables de la... Ça ne s'appelait pas encore la CIA, d'ailleurs. Écoutez ce que Jean Monnet écrit de De Gaulle en 1942. Il faut se résoudre à conclure que l'entente est impossible avec lui, De Gaulle, qu'il est un ennemi du peuple français et de ses libertés, qu'il est un ennemi de la construction européenne et qu'en conséquence, il doit être détruit dans l'intérêt des Français. Ce n'est pas une formule anodine. 1942, il explique que De Gaulle doit être détruit. Et c'est ce type-là qui va être au centre de tout un dispositif puisque à la fin des années 40, ses principaux interlocuteurs sont Dean Hatcheson qui est le secrétaire d'État américain, l'ambassadeur des États-Unis en France, David Bruce, le haut commissaire américain en Allemagne, John McLeod que j'ai évoqué. Et donc, il est au centre de tout le dispositif américain à la fin des années 40. Et c'est là aussi que la chronologie est quelque chose d'extrêmement important. On nous explique que l'origine de l'Union européenne, l'origine de l'Union européenne, c'est la déclaration du 9 mai 1950 qui jette les bases de la communauté économique du charbon et de l'acier. C'est une esbrouf absolue. C'est une double, voire triple esbrouf. la première, le 9 mai 1950, il ne se passe rien, ou presque. Il y a un communiqué qui est signé, effectivement, qui met en place la communauté économique du charbon et de l'acier. Mais pourquoi la communauté économique du charbon et de l'acier ? Un type qui s'appelle André Fontaine, qui est un élève de Mounier, dit la chose suivante, à juste titre, c'est très intéressant, il a fait un bouquin qui s'appelle L'histoire de la guerre froide, guerre froide qu'il fait commencer en 1917. Intéressant. Il dit, dans le plan Schumann de 1950, il n'y a, je cite, aucune assemblée parlementaire, ce qui est vrai. Les membres sont les porte-parole des parlements qu'ils avaient choisis pour les représenter, il n'y a aucune élection. Et Fontaine rajoute la chose suivante, il s'agit bien de déposséder les nations, je cite, cela n'aboutissait pas qu'à retirer aux États la libre disposition des moyens matériels de se faire la guerre. Cela n'aboutissait pas qu'à ça, mais ça aboutissait aussi à ça. Ça aboutit aussi au fait de retirer aux États les moyens matériels de faire la guerre, mais l'acier et le charbon, ce n'est pas uniquement pour faire la guerre. Donc, il constitue ce truc-là en mai 1950. Quand on regarde un petit peu dans le détail des opérations, c'est un coup de force que fait Monet avec une certaine habileté. Il arrive à convaincre très facilement le président du conseil de l'époque qui s'appelait Georges Bidot. Georges Bidot, comment dirais-je ? Quand on voit la carrière de Georges Bidot, on se rend compte de la grande misère du personnel politique français. Bidot, démocrate chrétien, a commencé sa carrière politique en remplaçant Jean Moulin, je ne mettrai jamais Jean Moulin et Georges Bidot dans la même phrase. Bidot, c'est celui que vous voyez dans les images de la libération de Paris qui est devant de Gaulle, qui fait des tas de gestes pour faire ce truc intéressant que Bidot ait fait dans sa vie. Bidot, démocrate chrétien, a fini sa carrière, comme vous le savez certainement, comme étant le théoricien, on va dire, l'homme politique de l'OAS, l'organisation en est secrète, l'organisation crypto-fasciste, et qui, avec sa, comment dirais-je, sa réputation de démocrate chrétien pouvait bénir, si j'ose dire, les ratonnades et les assassinats que perpétraient l'OAS. Bidot, il faut quand même lui rendre justice, n'avait pas que des défauts, il était très souvent complètement ivre et il y avait une formule du canard enchaîné qui était in Bidot Veritas, tellement il était... Mais bon, Bidot, 1949, se retrouve président du conseil, 1949, la guerre d'Indochine commence à sangler terriblement, on n'est pas loin du desastre de la RC4, Langson et Kaobang, on est surtout, 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 quelque chose que les manuels d'histoire oublient, et si tu le hontes, on parle très souvent dans les syndicalistes, de la loi du 11 février 1950 qui met en place les conventions collectives qui a été suspendue par le gouvernement Mitterrand et autres, mais cette loi du 11 février 1950 n'est pas tombée du ciel. Elle fait suite à une grève générale lancée par la Confédération de la Force Ouvrière et la CGT et la FEN fin 1949 qui a été une grève générale extrêmement suivie qui fait que le gouvernement Bidot, qui est le premier gouvernement dans lequel il n'y a pas de ministre socialiste. Il est acculé, il doit signer cette chose-là, il doit signer cette loi-là, mais il faut à tout prix pour Bidot trouver un coup, un coup médiatique. Quand on lit un petit peu les procès-verbes, pas les procès-verbes, excusez-moi, les mémoires des différents hommes politiques en 1950, Bidot et Schumann, on leur a mené, leur a vendu le fait de faire la super déclaration où nous avons créé la paix entre la France et l'Allemagne, etc. Mais c'était un coup médiatique, vraiment un coup médiatique, tant et si bien ce coup médiatique que ce n'est que 18 mois après que les premières réunions de la commission économique du charbon et de l'acier se sont tenues. Mais là, on voit bien tout ce fil. Le fil qui nous explique maintenant la communauté européenne avec un grand C. On nous dit vous êtes contre l'Europe, non, moi je suis plutôt pour l'Afrique. Ça ne veut rien dire ce truc, ça ne veut absolument rien dire. C'est une construction politique, c'est une construction humaine et si c'est une construction humaine, elle peut être détruite et combattue humainement. Ce n'est pas quelque chose qui nous est, pardon, c'est quelque chose qui nous est imposé ou qu'on voudrait nous imposer mais de l'ordre de la structure corporatiste, organique. Nous ne pouvons pas, pour reprendre l'expression de François Furet, nous sommes condamnés à vivre dans le monde dans lequel nous vivons. Personnellement, comme libre-penseur et comme individu, je ne pense pas du tout ça. Heureusement d'ailleurs, Dieu merci. Mais on n'est pas condamnés à vivre dans le monde dans lequel nous vivons et on nous présente la communauté européenne comme étant quelque chose ayant existé de toute éternité. Non ! Elle a une origine politique, historique, idéologique, bien précise. C'est les organisations corporatistes de 1949-1950 et du plan. C'est l'école du Riage et Vichy et c'est auparavant toutes les théories on va dire du corporatisme et de l'organicisme structurées par l'Église catholique. Voilà, j'essaie de déblayer un petit peu le terrain. Une fois de plus, j'ai été trop long mais vous avez l'habitude. de l'Église catholique.